Bonjour, c'est le cinquième numéro d'une série d'émissions consacrées à l'action de la collectivité régionale. Vous suivrez en temps réel les évolutions, les progrès et les changements se déroulant autour de vous. Dans ce numéro, nous allons à la découverte du nouveau salon de l'étudiant. Ensuite, nous irons à la maison du projet du Memorial Act. Pendant trois jours, au WTC à Jarry, s'est déroulé le salon de l'étudiant. Rendez-vous incontournable pour des jeunes qui cherchent une voie pour leur formation future. Créée il y a maintenant 12 ans par Christiane Kilitschi, les filières proposées sont variées dans leur contenu comme dans leur positionnement géographique, puisqu'elles se retrouvent aussi bien dans la Caraïbe, l'Hexagone, mais aussi aux Etats-Unis et au Canada. Voilà, ça c'est les préparations, comme tu le vois, au concours paramédical, sanitaire et social. Un des gros succès du salon, c'est l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine. Ils ont énormément de succès et ça intéresse beaucoup les jeunes. Ça c'est un stand qui me tient à cœur, parce qu'ils aident les jeunes, vraiment, à s'insérer, ils les aident à trouver un logement. Donc le CLAS est un dispositif en faveur du logement des jeunes pour les 20 ans, géré par l'association Accor, au même titre que le PEJ, qui est le point d'accueil, et des coûts de jeunes, qui s'adressent aux jeunes de 15 à 25 ans. L'objectif du CLAS, pour revenir à lui, c'est d'aider les jeunes à se loger, en mobilisant dans le parc privé ou dans le parc bailleur social des logements, leur facilitant l'accès à l'autonomie résidentielle. Et de ceux qui partent vers l'hexagone à se loger, vient une collaboration avec la région et des organismes nationaux. Alors cette année, on a beaucoup mis l'accent sur tout ce qui est armée de terre, armée de l'air, marine, qui recrute énormément. La poste, on a mis l'accent sur des formations paramédicales aussi. Sur le sport, nous avons régulièrement les universités du Québec, nous avons des universités de Barbade, nous avons les universités de Puerto Rico. Alors oui, cette année, une grosse participation des lycées, beaucoup. Mais les jeunes se sont investis, ils ont une motivation extraordinaire. Des jeunes motivés, intéressés à construire un avenir où ils s'épanouiront, comme Anthony, qui est actuellement en première année en économie et gestion. Je suis venu pour prendre des informations sur le concours de la police, de la gendarmerie, des métiers où il y a de l'action. Oui, j'ai envie d'un métier où ça bouge, qu'il y ait de l'action pour animer ma vie. Autre style, mais avec autant de détermination, pour Mégane, élève de terminale. Je voudrais en fait intégrer une école d'ingénieurs, mais je suis un peu perdue, on va dire. Donc je pense que le salon de l'étudiant me permettra de me renseigner. Comme ça, je pourrais enfin remplir mon admission post-bac. Oui, certes en Guadeloupe, quand on regarde bien, on aime le petit confort de la Guadeloupe, mais si je peux partir à l'étranger, c'est très bien, parce qu'il y aurait toujours un plus au niveau, par exemple, de la langue, ou au niveau de l'ouverture, au niveau des gens qu'on apprendra à connaître. Le Conseil Régional est le partenaire majeur de ce salon depuis de nombreuses années. Sur son stand, une quérielle de filières et de formations, et tout un programme d'aide financière aux étudiants. Tout simplement parce que c'est l'occasion pour nous d'inviter des partenaires. Comme cette année, nous avons un certain nombre d'écoles Sciences Po Paris, avec qui nous avons un partenariat. Cette année, vous allez pouvoir voir le CFA des métiers de l'aérien, l'école supérieure de journalisme de l'île également. Nous avons aussi l'Alliance Française, qui cette année est sur notre stand. Nous avons également invité trois universités du Québec, avec qui nous avons un partenariat. L'Université du Québec à Rimouski, à Montréal. Nous avons également invité, à charge de la région, un certain nombre de lycées qui ont des formations post-bac, notamment le lycée de Pointe-Noire, qui cette année a ouvert un BTS audiovisuel. Pour ce qui nous concerne, ce stand de région, nous pouvons montrer à disposition des jeunes les formations, les aides financières que nous mettons à disposition des étudiants. Parmi les participants à ce salon, Martin Wout, un habitué de la première heure. Les jeunes Guadeloupéens sont séduits par l'idée d'aller poursuivre leurs études au Barbados Community College pour parfaire leur anglais et découvrir l'art de vivre barbadien. Il a beaucoup de succès avec les jeunes Guadeloupéens. On leur propose des cours d'anglais, des formations en anglais, langue étrangère. Il y a des formules de six semaines, de quatre semaines et d'une année. Nous accueillons des jeunes à partir de 16 ans. Mais tous âges confondus, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge. Le collège propose normalement des familles d'accueil, mais ils ont le choix entre la famille d'accueil ou être logé en studio ou en appartement. Je pense qu'il y a des liens étroits entre les Guadeloupéens et les Barbadiens. Mais la nouveauté n'impose pas forcément de quitter la Guadeloupe. Exemple, la nouvelle filière sur les métiers du multimédia ouvrira en septembre prochain sur le campus universitaire de Saint-Claude. Il s'agit de le DUT métier du multimédia et de l'Internet. C'est un DUT qui ouvre à Saint-Claude. C'est un DUT, donc un diplôme en deux ans, qui s'adresse aux jeunes qui sont passionnés pour tout ce qui est Internet, réseaux sociaux et qui visent à former à la fois des personnes très pointues sur le plan de l'informatique, mais qui d'un autre côté sont aussi bien formés en sciences humaines. La région s'est installée là cette année, c'est spécifique à la route du Rhum qui aura lieu en novembre. Et ils ont voulu mettre en place un stand qui montre les métiers de la mer pour que les jeunes s'y intéressent. C'est formidable parce que nous sommes à quelques mois de la route du Rhum. Cette douzième édition confirme bien son caractère essentiel dans l'accompagnement des étudiants sur le choix de leur cursus. Une orientation qui bien souvent conditionne leur avenir. Un exemple du dynamisme de la région Guadeloupe. Accompagner tous nos jeunes à construire leur avenir, c'est aussi leur donner la possibilité de mieux connaître leur histoire grâce au projet du Mémorial Act. La mémoire collective ne se construit pas uniquement sur l'histoire et le discours. Derrière les esclaves, des hommes avec un destin qui s'est cristallisé dans les danses, les chants, la langue, la culture, les pratiques et les rites. Cette mémoire historique sera explorée et restituée par le Mémorial Act. Programmé par le Conseil régional dès 2005, ce projet culturel fort a posé sa première pierre en 2008, alors que le chantier a réellement débuté en mars 2013 sur le site de l'ancienne usine de Darboussier, à Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, la région entame une nouvelle phase, dénommée la maison du projet. Un lieu de préfiguration où sont diffusées toutes les informations sur le futur Mémorial Act. Une façon de découvrir avant l'heure ce projet, pour mieux se l'approprier une fois ouvert. Se familiariser avec le lieu, s'approprier le projet en question, poser toutes les questions qu'ils veulent, de façon à ce qu'ils soient informés correctement et complètement de l'objectif du projet. Alors cette maison sera ouverte au grand public normalement le 7 avril. Elle sera ouverte en permanence du lundi au vendredi et peut-être le samedi matin. Mais nous organisons dès le dernier week-end du mois d'avril un week-end de portes ouvertes dans la population. Le Mémorial Act, initié par la région, est sans nul doute le plus gros projet de ces deux dernières mandatures. C'est un projet sur l'histoire, sur la culture et également sur l'art. Mémorial Act, centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Grosso modo d'une période qui va aller de l'antiquité, de Spartacus jusqu'à Malcom X. Donc nous avons réussi à réunir une collection historique qui est le loyau dur, à partir duquel va partir l'exposition permanente qui va se retrouver dans à peu près 1 600 m2, dans la plus grande salle du Mémorial. Donc salle qui sera dédiée à l'expression, à l'information sur cette histoire. Pour connaître et écrire l'histoire de l'esclavage, il faut se rendre aux archives départementales. Sources nécessaires pour rédiger les plaquettes d'informations, celles la même, qui vont accompagner chaque objet de l'exposition permanente. Disons que c'est une vitrine, enfin. Et au lieu d'être enfermé, effectivement, dans notre bâtiment des archives départementales, où on conserve, où on écrit, où on anime, également des séances pédagogiques auprès des élèves, on aura là, effectivement, un espace ouvert au grand grand public et donc une diffusion beaucoup plus vaste de cette histoire. Un langage architectural moderne pour provoquer interrogations et surprises. Le choix de la structure s'est fait en 2008, à l'issue d'un concours international, où parmi 27 candidatures, c'est le cabinet guadeloupéen d'architecture BMC qui a été retenu. Il y aura, effectivement, une grande passerelle qui donnera sur la mer et qui, ensuite, fera le tour du bâtiment pour aller sur le morne mémoire, où nous pourrons nous recueillir. La source d'inspiration, c'est d'abord de faire un bâtiment qui est dédié à la vie. Et donc, tout, dans ce bâtiment, suggère la vie. Les racines d'argent qui sont sur le bâtiment, qui suggèrent un élan, mais aussi le granit qui va refléter ce million d'âmes perdues en mer, mais qui se sont battues pour la liberté. Le chantier est énorme, mais, en fait, le bâtiment est environ sur 7000 m2 de surface exploitable. Un lieu résolument intégré à la cité pointoise. Une vision urbaine en prolongement de la ville en assimilant le quartier du carénage et une promenade reliant la place de la Victoire à l'université. Le mémorial ne sera pas séparé du... Il a des façades qui ont été étudiées spécialement pour dialoguer avec la ville et d'autres qui ont été étudiées pour dialoguer avec nos visiteurs. Et en fait, c'est un dialogue constant, un dialogue d'échange et un dialogue où le mémorial propose effectivement de venir le visiter et de venir apprendre sur notre histoire. Cet espace interactif, moderne, artistique, fera passer la connaissance auprès des jeunes bien mieux qu'un cours d'histoire ou un ouvrage d'art. Il doit être vécu comme un centre d'interprétation et non un musée. En tant qu'historien, en tant qu'enseignant, donc chargé de transmettre notamment aux jeunes par définition cette mémoire et cette histoire de l'esclavage qui souffrent d'un déficit de connaissances et il y a une mémoire qui est parfois un peu trop refoulée. Je trouve que c'est très bien qu'on assiste à un centre d'expression précisément muséographique, artistique de cette mémoire et de cette histoire de l'esclavage. Et j'attends avec impatience de pouvoir y emmener mes étudiants. C'est une façon de rendre plus accessible, plus attractive la connaissance historique. Simultanément avec l'ouverture de la maison du projet, s'est créée l'Association des Amis du Memorial Act. Un regroupement de personnalités dont l'objectif est de promouvoir ce lieu, de participer à la vie du centre d'interprétation et d'aider à enrichir les collections. Le Memorial Act est une signature forte d'une région ambitieuse autour de son patrimoine et de son histoire. Un engagement que la collectivité entend partager avec la Guadeloupe, la Caraïbe et le reste du monde. Votre magazine initiative touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission consacrée aux jeunes Guadeloupéens qui intègre Sciences Po. Et ensuite, nous évoquerons les emplois tremplin. Bonne journée sur Guadeloupe Première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada